Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je suis ultra, ultra, ultra énervée de faire cette vidéo-là. Premièrement, avant qu'on commence, petit changement, mes lunettes. J'ai des nouvelles lunettes, en fait, qui viennent de chez Bon Look. Si jamais vous êtes curieux, curieuse de savoir c'est quoi le modèle, c'est les Imagine 2 dans la couleur pink tortoise. Je sais pas comment dire ça, mais c'est ça le nom. Fait que y'a pas si longtemps, j'ai placé une commande French & Bold. Pis si vous savez pas c'est quoi, en fait, c'est une compagnie de vêtements, accessoires, pis tout ça, que Priscilla Ventura et Emma Verde ont parti ensemble. Pis moi, pour vrai, au départ, j'avais comme pas l'intention d'acheter quelque chose, parce que j'étais comme, ah ben t'sais, j'ai pas vraiment besoin de linge en ce moment. Mais comme, en voyant les items qu'il y avait sur leur site, j'étais genre, j'ai pas le choix de faire une commande. J'ai commandé trois articles qui sont là-dedans. Fait que j'ai trop trop hâte, fait que j'ouvre ça avec vous, pis je vais essayer les vêtements, je vais vous dire aussi comment un peu je les trouve, fait que on commence tout de suite! Wow! Ok, trop cute! Un petit mot là, on va... Oh, la photo est tellement belle! Sérieux, les filles sont comme trop trop belles sur la photo, là, ça a comme aucun rapport. Donc, le premier item que je me suis acheté, c'est un haut à rayure, comme ceci. Il est super beau, il coûtait 47,99$. Pour vrai, la qualité du tissu, à première vue, est ultra, ultra impressionnante. C'est super beau, par contre, là, y'a comme pas d'étiquette. Fait que je sais pas de quel bord je dois le mettre, mais j'imagine qu'un bord ou l'autre, ça en dérange pas de temps. Y'a comme... Par contre, y'a pas d'indication ou d'étiquette de comme... pour les conditions de lavage et tout. Fait que... Mais bon, c'est pas... C'est pas plus grave que ça. J'ai pas vu, mais ça venait avec un petit sticker comme ça qui est écrit French and Bold. Trop cute! Bon, là, je suis désolée si l'éclairage arrête pas de changer, c'est le soleil qui vit des choses. Ensuite, y'a ce méga gros pull jaune, pis les manches ont de l'air comme à volant, comme ça. Fait que pour vrai, ça a de l'air super beau. Pis pour être un peu plus précise, là, je suis allée voir sur le site internet, pis dans le fond, c'est le haut moutarde, pis il est 59,99. Pis tu vois vraiment que c'est comme un genre de sweater de qualité que je mettrais vraiment comme pendant l'automne, pis j'en ai pas vraiment des comme ça. Fait que je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce que ça va donner sur moi. Et finalement, le dernier item que j'ai pris, ça, je pense que c'est sincèrement l'item que je suis le plus énervée. Oh, y'a de l'air petit, par contre. Oh, mon dieu, y'est bien petit! En tout cas, je vais l'essayer. Mais c'est le pantalon palazzo noir. Y'a vraiment cute, y'a comme une ceinture à la taille, mais y'a de l'air quand même court. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit comme un peu plus long que ça. Mais je vais l'essayer, pis on verra. Pis ce pantalon-là, il m'a coûté 59,99. Fait que là, je vais aller essayer tous les items, pis je vous fais un review après. Fait que pour vrai, pour la première pièce de vêtement, je capote. J'ai essayé le haut moutarde. Sérieux, je l'aime trop, trop, trop. Comme vous allez voir sur les images, il est fait super grand, mais en même temps, il est lousse, mais ça donne quand même un côté féminin, je trouve, avec les manches à volant, comme ça, pis comme le côté un peu large, la couleur, je sais pas. Mais je trouve que même si c'est un vêtement assez large, je trouve que ça fait comme hyper féminin, pis sérieux. Je trouve ça vraiment beau, comme... En tout cas, pour un premier morceau, c'est vraiment cool. Ensuite, pour le deuxième morceau, pour vrai, je capote. Je le trouve tellement beau. Comme vous pouvez voir encore, c'est un chandail qui est un peu style oversize, large, pis tout ça. Mais oh my god, je l'aime tellement. Je pense que pour vrai, là, ces deux chandails-là, je vais comme les porter vraiment, vraiment souvent. Je trouve peut-être, par contre, que les manches sont un petit peu courtes, mais c'est vraiment pas assez, en fait, pour que je le retourne, là, parce que sinon, j'ai l'impression qu'il va juste être trop grand, pis ça va comme m'être un peu moins beau. Mais sérieux, je l'aime vraiment. Bon, là, j'ai changé de chandail, là, parce que je dois vous avouer que les pantalons, on dirait que je suis pas 100% convaincue, parce que l'affaire, c'est... Bon, on voit mon tiroir qui est ouvert. Parce que l'affaire, en fait, c'est que c'est vraiment pas une coupe de pantalon que je suis habituée de porter. C'est comme... C'est vraiment ample. On dirait quasiment que c'est comme une jupe longue, en fait. On dirait que j'ai juste pas trouvé quoi agencer avec ça. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller comme sur Internet, pis je vais comme essayer de me trouver des petites inspirations, parce que je les trouve vraiment beaux, comme... Ils sont super beaux. Mais c'est quand je porte un chandail qu'on dirait que je suis pas sûre. Fait qu'on s'entend que je peux pas les porter comme... Pas de chandail, parce que... C'est ça. Mais pour vrai, je les trouve super beaux. La qualité est impressionnante. Je trouve qu'ils sont hyper doux. Genre, pour vrai, ils sont vraiment doux. Je trouve ça vraiment cute. Pis j'aime ça que ça monte haut, parce que moi, j'aime vraiment ça la coupe comme taille haute, pis même comme très très haute. Je pense qu'il faut juste que j'apprenne à comme les styler, pis savoir comment les mettre. Parce que, pour l'instant, genre, je suis comme pas convaincue avec le linge que j'ai chez moi. Mais je suis sûre que je vais être capable de trouver quelque chose qui va comme... FITER avec. Donc, en conclusion, pour vrai, ben les deux chandails, sérieux, tu vois vraiment que comme c'est des... C'est vraiment comme du tissu de qualité, pis que, tu sais, ce que tu payes, c'est vraiment comme ce que ça vaut, pis que c'est de super belle qualité, pis sérieux, les produits sont comme... sont incroyables, là. C'est vraiment fou. En ce qui concerne les pantalons, je dois vous avouer que plus je les regarde, pis on dirait que moi, je suis sûre du style, mais je sais pas si c'est parce que c'est la première fois que je m'achète un pantalon palazzo, pis que je sais pas trop encore comment styler ça, comment agencer ça, mais d'après moi, je vais les garder parce que c'est quand même un peu mon genre de pantalon que, tu sais, ça fait propre, mais qu'en même temps, tu as pas pensé comme 15 minutes à, comme, t'habiller parce que c'est juste une paire de pantalons, pis tu mets peut-être un chandail un peu plus propre, pis tu as un style, je le sais pas, honnêtement, je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais aller sur des styles genre Pinterest ou voir un petit peu comment que les filles, comme Emma Verde ou Pris-Laventura, elles l'ont stylé pour voir comment que je pourrais peut-être agencer ça, parce que je les trouve vraiment beaux pis sont vraiment de qualité, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est, je pense juste que c'est moi qui est vraiment pas habituée à ce style de pantalon-là. Mais sur ça, j'espère vraiment que vous avez aimé ça. Si pour le fun, vous aussi, vous avez fait une commande sur French & Bold, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous avez acheté. Sinon, je vous conseille d'aller suivre mon Instagram parce que je suis quand même très active. Aussi, mettez un thumbs up si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!